Le glarié nouveau est arrivé. Il aura fallu trois ans de travaux pour que la résidence médicalisée du cœur de Sion soit entièrement rénovée et agrandie. Des transformations qui ont évidemment un coût. Nous avons investi 10 millions. 10 millions pour passer d'une capacité d'une offre de 42 lits à 63 lits. 63 lits qui incluent 11 lits dans une unité protégée, en particulier pour des pathologies de type Alzheimer et 4 lits d'unité d'accueil temporaire. Un agrandissement qui répondait à une nécessité, tant la demande est supérieure à l'offre. Oui, très clairement c'était une nécessité au niveau de la planification des EMS et des besoins en lien avec les listes d'attente. Les résidents des glariés bénéficient de locaux lumineux, dynamiques et ouverts, comme le souhaitait l'architecte. Ils voulaient de l'espace, la possibilité pour les résidents de pouvoir se déplacer et de ne pas être enfermés. Un EMS de luxe qui pourrait faire de l'ombre aux autres établissements sédunois ? Nous ne sommes très clairement pas en concurrence, puisque nous sommes tous des établissements publics. Donc nous travaillons ensemble. L'inauguration officielle des glariés est prévue demain à 17h. Samedi dès 14h et dimanche dès 10h, les portes de l'établissement seront ouvertes au public.